Oui, j'ai été aux Alcooliques Anonymes. J'ai été très étonnée de voir des gens de tous les âges, de tous les milieux socioprofessionnels. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, l'ampleur du problème. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à voir des gueules cassées par la vie. Bon, il y en avait. Il y a des gens, ils ont des trajectoires. Tu te demandes comment ils font pour être encore en vie. Qu'ils aient fait le choix d'arrêter de boire, c'est incroyable. Et justement, c'était ça qui était fou avec Léa, c'est que je les avais toujours considérés un peu comme des losers. Alors que c'est des gens très puissants. parce qu'au lieu de s'enfoncer dans des situations très graves et toxiques, ils ont repris un peu le pouvoir sur leur vie en arrêtant de boire. Donc, au contraire, j'étais admirative de leur force. Pour moi, ils ont tout mon estime. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est dur, quoi. Parce que tout le monde vous pousse au consumérisme, en France. Donc, c'est dur. Il faut changer les mots sur ce que c'est la sobriété, en fait. Il faut y voir une puissance. Il faut y voir quelque chose de fort, en fait.